Salut Doudou, ça va ? Bon ça va. Juste pour vous dire avant que la vidéo ne commence, que Instant Gaming a relancé le giveaway. Le giveaway pour gagner un jeu par mois. Vous le savez, tous les mois vous avez un jeu à gagner gratuitement sur le site, donc n'hésitez pas à aller check et aller le remplir. Donc vous remplissez, vous remettez juste votre jeu, le jeu que vous voulez gagner, et vous avez une chance de le gagner à la fin du mois. Et si vous voulez acheter des jeux par Instant Gaming, vous passez par ce même lien. Moi ça me soutient, vous vous achetez des jeux moins chers, et c'est Wins. Bonne vidéo, bisous. Allez, on va faire un coaching des héros, c'est parti. Alors, on est en 11-2. Wow, on a des... Putain, mais de fait que tu gères la fougère, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, tu joues Trèche, voilà, le perso de Inter. Bon, t'as l'air de faire des bonnes games, mais on va aller choper cette game-là, et on va voir. C'est quoi la répercussion ? Les 10%... Alors, c'est très simple, non, non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Les 10% avec le code d'Eye, ça se répercute sur quoi ? Eh bien en fait, ça se répercute sur le chiffre d'affaires de SteelSeries. En fait, c'est donnant, donnant. Ils vont volontairement réduire le prix de la vente. Attends, YouTube, deux secondes, on fait un truc là. Hop, je vais mettre pause. Ils vont naturellement réduire les prix de vente pour faire... Enfin, le prix en question, donc des 10%, pour augmenter leur chiffre. Parce qu'en fait, là, l'équilibre, il est où ? C'est que si jamais tu vends un petit peu moins cher, eh bien tu vas peut-être vendre plus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est beaucoup mieux, tu vois. En mode, là, par exemple, j'ai un bon de 7€, 2 fois 7€ sur Uber Eats. J'allais pas commander, mais je vais le faire, puisque 7€ de moins sur une commande à 20€, c'est énorme. Mais s'ils avaient pas fait ça, eh bien j'aurais pas fait. Donc, dans tous les cas, ils auraient eu zéro. Le monde est comme ça. Réfléchissez comme moi et vous allez comprendre vite fait les choses. Et dites-vous toujours, quand c'est facile, quand ça paraît trop beau, il y a une couille derrière. Salut, YouTube ! Comment ça, YouTube ? On va raconter des trucs de fou. On est parti en bronze avec du pour-le-coaching Sénat. T'es où, Sénat ? Let's go ! Euh, tac, 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 avec Sénat, bien sûr. Sénat en bronze, c'est bien, c'est bien. Sénat est un bon piquant bronze, c'est carré. On va voir tout ça. Nasus, Ignite, on m'accorde Malphite, nice. Et Karim, classique contre Vigo. Eh, perso, brocule, hein. Zoé contre Galio, pas mal. Nini bot, avec... Ah, vous allez... Ah non, vous allez pas fast-ing. Nini avec Sénat, contre Katelyn et Lux. Très bien. On est là, bronze 2. Ouais, mais ça, c'est bronze 2. C'est aujourd'hui bronze 2, demain gold, c'est obligé. Fasting Sénat, vous connaissez. En gros, tu prends Sénat. AD, donc à la place de l'AD, et ton support farm. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, en fait, l'idée, ce serait que... Bah là, en fait, on sait pas, puisque Nico, Nico, bah, il t'aime support. C'est de la merde. Là, c'est de la merde, hein. Parce que vous allez perdre des gold. On va voir, très important, Lening Phase, 2 minutes de jeu. Déjà, tout se joue ici, hein. Le seul hic, c'est quoi ? C'est que, je vous avais déjà dit pour Nico, euh, ce qui... Counter Nico, c'est la range. Et là, on a Lux et Katelyn. Donc, Nini, c'est chiant. Mais heureusement, il y a Sénat. Elle a du heal et de la range. Donc, elle va pouvoir répondre un peu plus. Parce que là, vous mettez Soraka, Nico. Bon, bah, c'est chiant, quoi. Ils vont se faire Pokémon. Qu'est-ce que tu peux faire de plus ? Non. T'exposer. Fais gaffe. C'est très dangereux, déjà. Regarde. Les mignonnés. T'as toute la wave ici. Lui, il a Cellulife. La Katelyn, elle a eu peur pour je ne sais quelle raison. Mais là, quand t'avances, tu prends la cage et la Katelyn, tu prends un trap terminé. T'as perdu. Faites attention au nombre de mignons. Comptez bien les mignonnés. Là, par exemple, si on fait une pause. Si là, par exemple, il y avait un code de la Ligue. Imaginons un code de la Ligue. Est-ce que je peux aggro alors qu'il y a un gros mignonnés chez eux et vous, vous n'en avez pas ? No. Parce que ce canon, la catapulte, elle va vous buter. Parce que quand tu vas taper, quand tu tapes, tu prends l'aggro des mignons proches. Autant te dire que si une wave comme ça... Bon, là, la tour tape. Mais juste avant ça, t'avais pas. Si la wave comme ça t'attaque, parce que toi, tu les attaques, t'es dans la merde. Il faut attendre que la lane les resette, entre guillemets, tu vois. Pour qu'il y ait moins de mignons. Avec un gros, vous feuilletez pas avec un gros. Sinon, vous allez perdre en early. Ok, ce que tu peux faire, donc là, c'est vraiment du pokoukyou. Pokou, pokou, pokou. En fait, il faudrait auto-attaque. Là, c'est bien. Tu sais qu'il n'y a plus le... Là, tu vois, je pense même que t'aurais pu. Parce que la menace, pareil, là, tu joues un ADC en support. Donc, pareil, tu penses comme un ADC. La menace en face, qu'est-ce qui va me tuer, là, actuellement ? La cage de luxe. Si la cage de luxe est ratée, tu peux y aller. Là, tu vois, t'aurais pu lui mettre une auto-attaque. Y'a rien qui va vraiment te faire mal, en fait. Et au pire, même si tu prends des dégâts de Caitlyn, toi, t'as du sustain. Pas eux. Le sustain, je vous rappelle que c'est la régène de la vie. Sena, elle cue in, elle régène. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, elle va les essouffler au fur et à mesure. Luxe n'a pas de régène, et Caitlyn non plus. À part si Caitlyn a un serveur empirique, mais là, actuellement, elle l'a pas. Donc, n'hésite pas à faire ça. Tu vois, là, elle est à droite, Luxe. Là, t'as Caitlyn ici. Toi, t'es là. Tu la brises, hein. Vraiment. Luxe est trop loin. Tu la brises. Bon, ton ADC est pas là non plus. Mais n'oublie pas que tu as du sustain. Ce serait une Nami en face. J'aurais pas dit de jouer pareil. Nami, t'aurais dû jouer un peu plus le catch. Tu W in, et là, tu aggro. Tu vois ce que je veux dire ? Si jamais tu touches ton Z, ça va. Mais contre des persos comme ça, tu les épuises. Tu vas les essouffler, en fait, avec ton POC et ton sustain. T'as de voir les runes ? Qu'est-ce qui s'est passé avec les runes ? Ah oui, putain ! Oui, oui, oui. Bien joué, chat. Bien joué, chat. Vous l'avez vu, en plus. Je suis concentré sur la sur la micro. Alors, il y a une chose aussi qui fait que quelque chose de super important. Je sais pas si tu l'as fait sur les autres games, parce que t'as d'autres games où t'as des bons scores. On joue Grasp ? Non. Il y a un nouveau stuff sur Grasp. Grasp, c'est quoi le Grasp en français ? La rune verte, là, qui prend de la vie quand tu tapes, etc. Bref, tu gagnes de la vie. Tu fais, sur Senna, Glacial augmente. Glacial augmente parce que l'auto-attaque va slow. T'en as besoin, pourquoi ? Tu vas auto-attaque une première fois, ça va slow la personne, et tu vas pouvoir lui ramasser l'âme très vite. Et là, en 2v2, t'aurais wins, tu vois. Parce que grâce au slow, le mec en face, soit il reste en plein milieu. Et du coup, il sait qu'il va prendre Bagdad, soit il essaie de reculer, mais il est slow. Toi, tu continues à le pilonner. Et ça te permet aussi de mieux toucher ton Z. Donc ça aussi, c'est pas négligeable. Parce que là, tu as Fleet Footwork. Et le Fleet Footwork, on s'en fout, hein. Sur Céda, on s'en fout. Déjà, tu vois, 8 minutes, 30 de jeu. On a vu. Et là, je le dis pour n'importe quelle personne qui veut être coachée, ou qui ont été coachée, ou les gens qui veulent pas être coachés, mais c'est pour vous. En 8 minutes 45, vous pouvez déjà voir vos erreurs. Déjà. Sinon, vous seriez pas Bronze. Vous seriez pas Fer. Vous seriez pas Gold. Vous seriez pas Platinum. Bon, Platinum, ça va un peu mieux, même si c'est le bordel. Parce qu'ils jouent tous vaillés en jungle. Mais voilà. Déjà, c'est tout. Sur vos Loose, vous pouvez déjà avoir des trucs. Qu'est-ce qui se passe, là ? Quoi ? Prends le kill, prends le kill, prends le kill. Viendrez, prends le kill. Oups. Oh, sorry, oh man, sorry, what the fuck. It was closed, sorry. Well played. Tu prends le kill. Parce que c'est pas Andrisson qui va carrer la game. On est d'accord ou pas ? Parce que déjà, vous avez pas à vendre... Mais putain, il va me vendre cet item, mon palmec ? Bah limite, là, ce que t'aurais pu... Là, vous perdez des golds de fou, en fait. Oui, parce que deux items support, ça passe pas. Vous perdez des golds avec l'item. Vous gagnez pas autant de golds qu'il faut, en fait. Eh oui, parce que l'item support, il donne des golds au support. Mais le support, quand il farme à côté de personne, il gagne moins de golds sur le farm, en fait. Parce que sinon, ce serait broken. Bronze 4, c'est les batteurs, nos chiens, nos chats. Ah, on peut pas tout avoir. Mais à mon avis, t'as des trucs de fou, dans ta vie. Toi, à mon avis, tu dois avoir, je sais pas moi, pas forcément un truc. Alors, pareil, les mecs, en Division 2, en... Même en LFL, même en LEC, qui perf pas. Désolé, hein, mais... Vous voulez leur place, hein ? Vous voulez vraiment leur place, hein ? Le mec, il met sa vie en stand-by pendant 3-4 ans pour devenir pro. La plupart, hein. Ils sont pro, ils gagnent 1400€ par mois, à jouer aux jeux vidéo. Wow, trop bien, maman, je peux faire pareil sur Fortnite. Mais mon con, après, c'est direction, pôle emploi, c'est 4 ans de ta vie, et puis après, c'est terminus. Si les mecs ont pas été smart, ou ont pas fait assez d'études, c'est terminus après. On repart casser du caillou. On y pense pas assez, ça. Non, non. Être pro, être streamer, bien, c'est quand ça marche. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est la belle vie. Mais quand ça marche pas, ou quand ça marche à moitié. Frère, t'as des sueurs froides, hein ? Bon, bref, revenons à le coacher, parce que là, moi, je veux que cette Senna passe, bien entendu, gold. C'est mon objectif premier dans ma vie. Ah, tu vois, avec un petit slow, là, t'aurais pu lui mettre une deuxième auto-attaque. Ok. Oui, la plush, lui. T'as emballé un peu, non ? Nice. C'est devenu. Parfait. C'est clean. Un peu too much ce air de Nico, mais pourquoi pas. C'est bien. C'est bien, vous jouez bien avec Nico, là. Vous jouez ensemble, c'est cool. Oh, les dégâts. Oh, les dégâts. R. Ah, t'avais pas le R, il. Oh. Oh, non. Oh, non. Oh, Karim ! Cours, Karim ! Oh, Karim, vite, vite. Nasos, oh, Nasos qui fait n'importe quoi. Peut-être non. The New Power 123 qui court et qui ne sert strictement à rien. 0-1-0, Nasus qui ne farme pas. Lui, le Rome, c'est un Nasus Rohings. À quoi bon farm ? Alors qu'on s'appelle Nasos. Allez, Lini qui vient s'en mêler. Ok, peut-être, c'est parti. Nasos, pas encore. Non. Allez, il prend les trappes histoire de nettoyer la map. Ne va pas plus loin, Nasos. Nasos court. Il va aller mourir. Barrez-vous vite. Et voilà. Attention, les colosses qui vous tombent dessus. Lini, il va falloir se barrer, là. Et voilà, c'est terminé. On n'en parle plus à la poubelle. Mais c'est bien. Il y a de l'agressivité dans le gameplay, quand même. Mais ça, ça me plaît. Il y a du potentiel, c'est bon. Après, vous allez me dire « Ouais, souvent, tu dis qu'il y a du potentiel et tout. » Mais en fait, c'est que j'ai déjà eu des gens avec peu de potentiel, tu vois. C'est vraiment une minorité. Il y en avait vraiment très peu. Très, très peu. Il y a des gens, malheureusement. Je ne sais pas de savoir parce que je ne les ai pas étudiés. En fait, il faudrait que je les capture et que je les teste, tu vois, dans un laboratoire, ces gens-là. C'est dur à capturer des gens, quand même. Mais il y a des gens, vraiment, où j'ai senti que, malheureusement, en League of Thrones, il fallait faire une croix dessus en termes de tryhard pour monter, tu vois. Mais c'est vraiment une minorité. Dans l'ensemble, vous pouvez tous faire quelque chose. Il n'y a pas de grosse galère. Il y a des gens, leur cerveau, il n'est pas fait pour, tu vois, la stratégie comme ça. Voilà. Puis même la façon de penser, tu vois. Ce n'est pas la bonne. Et malheureusement, quand c'est comme ça, je fais ce que je peux. Mais il rit. Oh là, doucement, le placement. Ah, mal vite, il va falloir le respecter, là. Je fais des coachings de tout. Pareil, là, il y a un mec qui vient à chaque fois et toujours le même discours. Mais je pense que c'est un troll, j'espère. Et il me dit à chaque fois la même chose. Ouais, d'ailleurs, en Bronze 4, encore, je stuc. Ce n'est pas possible. Encore mes mates, machin. Et ça fait deux ans, je le vois me faire ça dans le chat de temps en temps, tu vois. Et je me dis, Bronze 4, pendant deux ans, alors avec tous les conseils que j'ai donnés et le monde qui monte avec les vidéos que je peux proposer, ça ne va pas dire que c'est les meilleurs, mais ça marche, donc tant mieux. Je me dis, lui, j'ai le nez. Lui, il ne sent pas bon. Lui, il ne s'est pas lavé. Parce qu'en fait, il reste trop sur son truc de s'est les meilleurs, tu vois. Donc en fait, dans son cerveau, et sa façon de voir les choses, il ne veut pas évoluer, tu vois. Il faut se remettre en question. Ah, c'est con, ça. Tu n'es pas vraiment... Je te vois, essaie de rester pas loin de tes feed, quand même. Ah là, il faut te barrer, je pense. Sans glace, ça augmente, ça joue énormément, ça se voit. Oh putain. Ah, c'est Yoni en plus, ça va tuer, Niki. Cours, 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 cours. Toi, tu ne meurs pas, tu ne meurs jamais pour les autres. Jamais, toi d'abord. À part vraiment si, bon, c'est carré, mais qu'il va se mettre le nage, quoi. Mais sinon, bon. Ok, reste avec tes potos, là. Il va falloir que tu restes avec tes potos. Bon, je dis ça comme si c'était en direct, mais tu ne l'es pas, quoi. Mais là, le mieux, c'est que... Parce que je te vois, tu es après les fights. Il y a des fights, il y a des arames. Il faut que tu sois là, en fait. Est-ce qu'il a fait ça ? C'est intéressant. Attention, la menace. La menace à droite. La menace, c'était... C'était luxe, la menace. Dommage. Alors. Bon. Parce que tu es... Tu es... Tu es mon coaché. Tu es ma coaché, tu vois. Moi, les étoiles que j'élève, entre guillemets, il faut que... Il faut que ce soit dur. Là, la game, c'est ta faute. C'est dur, hein. Mais c'est comme ça que vous devez voir les choses. Pour moi, c'est ta faute. Tu es le joueur qui fait la meilleure game. Tu es en train de perf le mieux. Moi, je m'en prends, hein, de Nasus et de tous ces mecs stucked en bronze. Je m'en fous, hein. Mais pour moi, déjà, sur les runes, etc. Mais aussi, le placement, le fait que tu aies masse dégâts et qu'au final, tu ne peux pas poser ces dégâts parce que tu te places mal. Tu ne regardes pas assez les menaces autour de toi, etc. Et du coup, tu te fais punir. Donc, c'est ta faute de ne pas 1v9 cette game. Tu dois 1v9 cette game. Et voilà, c'est la fin du playstack, malheureusement. Merci à toi, en tout cas, pour ton coaching. YouTube, ça vous a plu. Eh bien, pouce bleu, abonnez-vous. Venez sur Twitch. Je stream tous les jours sur Twitch. Venez. Viendez. What the fuck, viendez ? En plus, c'est des subprimes. Sous-titrage Société Radio-Canada